Musique Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous montrer comment faire un marque-page original en forme de pingouin. Vous allez voir, c'est très simple, c'est parti ! Pour ce tuto, il vous faudra de la feutrine de plusieurs couleurs, une feuille de papier blanche, des patrons en forme de pingouin, alors le premier c'est la forme du pingouin, le deuxième c'est le corps, une paire de ciseaux, un stylo, des yeux mobiles, des strass autocollants, un peu de rembourrage, du ruban et un pistolet à colle chaude. Je commence par dessiner les patrons en forme de pingouin sur la feutrine. Je dessine celui-là en deux fois, c'est pour le rembourrage après. Je dessine aussi le corps du pingouin sur une autre feuille de feutrine. Musique Une fois les patrons dessinés, je découpe tous les éléments. Musique Maintenant, je prends ces deux éléments et je commence à coller avec le pistolet à colle chaude. On commence à coller les bords en appliquant une petite couche de colle, comme ceci, très très fine. Musique N'hésitez pas à retirer toute la colle qui dépasse pour un peu plus d'esthétisme. Vous devriez obtenir ceci. Et je continue à coller les bords jusqu'à la fin des bras. Musique Une fois les petits bras collés, je vais rembourrer. Une fois rembourrés, je termine en refermant avec de la colle. Musique Et voilà, vous devriez obtenir cette forme. Ensuite, je vais coller le corps du pingouin, comme ceci. Musique N'oubliez pas de coller les yeux mobiles, comme ceci. Et de lui faire un petit nez sur de la feutrine orange. Musique Et pour lui donner plus de style, je colle un strass. Musique Que je colle au dos du pingouin. C'est le ruban que vous allez pouvoir placer dans votre livre. Et pour marquer l'originalité de ce marque-page, je vais réaliser un petit motif sur une feuille blanche. Je dessine un cercle. Et une demi-lune. Je découpe le tout et je reproduis les éléments sur la feutrine. Musique Je dessine tous les éléments sur la feutrine. Le cercle, je le fais sur la feutrine bleue et la demi-lune sur la feutrine orange. Musique Je colle la demi-lune sur le cercle. Musique Je viens appliquer de la colle sur le ruban pour coller le cercle. Musique Et voilà, notre marque-page est enfin prêt. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le faire en forme de pingouin. Vous pouvez le faire en forme de poisson, de hibou ou même de chat. Il vous accompagnera dans toutes vos lectures. Vous pouvez même l'offrir à quelqu'un pour les fêtes de fin d'année. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Musique Musique